Bonjour et bienvenue à ce 58e épisode de Lightroom Mais Encore. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode Mais Encore. Et aujourd'hui, on va regarder comment de Lightroom partir vers tous les réseaux sociaux. Alors, si on regarde aujourd'hui ce qu'on a, on a Lightroom qui est capable d'envoyer des photos sur Flickr, sur Facebook, avec des plugins, il est capable de l'envoyer sur Twitter, Pinterest, Google+, Instagram, 500px. Mais c'est souvent des services de publication à part. C'est-à-dire qu'il y a un service de publication pour Flickr, un pour Facebook, un pour 500px, un pour Instagram ou des plugins juste pour Google+, ou juste pour Pinterest. Donc, si vous voulez comme ça mettre une photo sur tous les réseaux sociaux, c'est un peu embêtant, ça va vous faire un peu de boulot. Alors, il existe un plugin payant que je n'ai pas testé, qui, en théorie, annonce pouvoir accéder d'un seul coup à tous les réseaux sociaux. Mais on va essayer une autre technique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire une seule publication de Lightroom vers Flickr. Et ensuite, on va utiliser un service Internet qui s'appelle IfVisVenVat. Ça veut dire « Si ceci, alors cela ». Et ce service-là est capable d'aller surveiller votre Flickr. On va dire ça comme ça et de dire « Tiens, si je vois une photo sur Flickr qui a comme mot-clé réseaux sociaux, par exemple, alors je vais poster cette photo sur Facebook, Twitter, Pinterest, Hello, Google+, et ainsi de suite ». On pourrait aussi imaginer de faire ça par mot-clé. Donc, on peut faire un truc qui dit « Si j'ai Facebook comme mot-clé, je le mets sur Facebook. Si j'ai Twitter, je le mets sur Twitter. Si j'ai Pinterest, je le mets sur Pinterest. » Donc, on va voir qu'on peut jouer un peu avec ça. Là, j'attaque la vidéo. Je n'ai pas encore fait le test. Donc, on verra. Je vais peut-être me retrouver devant des problèmes. Mais en théorie, ça devrait être possible. Donc, je vous propose de se retrouver sur Facebook et de régler un service de publication vers Flickr, la première chose. Et ensuite, on ira vers IfVisVenVat pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc, on est sous Lightroom. On va travailler avec cette photo. On va lui donner un titre. Glacier Islande. On va lui donner une légende. On teste LR vers les réseaux sociaux. Ce passe bien. Très bien. On va lui donner également un mot-clé. Puisqu'on veut que ça soit uniquement sur un mot-clé qu'on aille vers les réseaux sociaux. Et on va lui donner le mot-clé social. D'accord. Ensuite, cette photo-là, je la ramène simplement vers le flux de photos Flickr. Donc là, ce service de publication. Je vous ai déjà expliqué les services de publication. Donc, allez voir la vidéo. Là, c'est un service de publication connecté à mon compte Flickr. Et qui est connecté au flux de photos standard Flickr. Donc, pas dans un sous-répertoire, dans le truc de base. D'accord. Dedans, j'ai deux photos. Une que j'avais déjà publiée pour un test. Et puis, celle-là. Donc, on va regarder ce qui se passe quand je vais publier celle-là. Mais, avant de la publier, je vais aller configurer tout ce qu'il faut sur le IfVisVenVat. Pour qu'on puisse ensuite tester le truc complet. Donc, on va se retrouver sur le site internet de IfVisVenVat. Donc, nous voici sur le site de IfVisVenVat. Où je suis connecté en tant que oui, photo, mon compte Facebook. On peut se connecter directement avec son compte Facebook. Et là, j'ai des choses qui sont toutes faites. Mais on ne va pas regarder ça. On va directement aller jouer dans un truc qui s'appelle MyApplet. Et là, je vais faire une nouvelle Applet. Et donc, là, il me dit d'abord IfVis. Donc, sur quel événement je vais déclencher l'action. Donc, Ben, IfVis, c'est sur Flickr. Puisque j'ai mis ma photo sur Flickr. Et là, il me met différentes choses. Il me dit, par exemple, quand j'ai des nouvelles photos. Quand j'ai des nouvelles photos avec un mot-clé. Et quand j'ai un nouveau album de créé. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai une nouvelle photo publique. Dans mon photo stream. Et qui est avec un mot-clé. Tagged. Et là, le mot-clé que j'ai, c'est social. D'accord ? Et je fais Créer Trigger. Donc, ça, c'est ce qui va déclencher. Donc, il me dit, if il se passe quelque chose sur Flickr. Then, that. Il faut que je choisisse. Je vais prendre Twitter pour commencer, imaginons. Et je fais Post Tweet with Image. D'accord ? Donc là, je vais cliquer là-dessus. Donc, cette action va faire un tweet. Ok ? Puis ça, quand will link PCI 1. Note, please adhere to Twitter rules and terms service. Donc ça, il faut être inscrit. Il faut avoir dit OK sur toutes les conditions. Et là, il me dit, voilà, j'ai un titre. Il utilise le titre de Flickr. Parce qu'en fait, si je fais Add Ingredient, vous voyez que j'ai à ma disposition titre, description. J'ai les ULR de Flickr. J'ai l'ULR source. J'ai une date. Et j'ai également le tag, si je veux. Donc là, je vais faire titre. Et ensuite, je vais rajouter un tiret. Et je vais rajouter la description. Donc là, j'aurai titre et description. D'accord ? Sources ULR, c'est l'image que je veux. Je fais, c'est très bien. Donc je fais Create Action. OK ? Et là, il me dit, if new public photo, tag social on WiiWi's photo, photo stream, then post a tweet with image to WiiWi's photo. C'est exactement ce que je veux faire. M'envoyer une notification quand c'est fait. Bien, je fais Finish. OK ? Donc là, elle est en route. Elle est on. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais en faire une autre. My Applet. Vous voyez, elle s'est mise là. If new public photo, je vais faire une New Applet. Ensuite, je pars toujours de Flick Air. D'accord ? Et je prends une photo taguée avec un mot, donc toujours social. Créer Trigger. Et je vais sur, on va essayer 500px. 500px, c'est ce qu'il me propose. Plot photo from ULR. Très bien. Donc, je prends ça. Original source. Titre description. Action avec un petit truc en bas. Très bien. Il me met des mots-clés. Donc, je retrouverai mon mot-clé social dans les tags. Vous voyez, ça, c'est tout ce que je peux mettre ici à l'intérieur du truc. Et je peux la mettre en private ou public. Je vais la mettre en private. Ce n'est pas la peine que je la mette sur 500px. Donc, je fais Create Action. Et je fais Finish. Donc là, je viens d'en faire une autre. Si on va sur d'autres services. Oui, j'ai fait une nouvelle Applet. Super. My Applet. On va regarder ce qu'on peut faire sur Facebook. Donc, New Applet. Je suis toujours à partir de Flickr. D'accord. Je suis toujours à partir de Flickr. Je suis toujours avec ma photo sociale. Créer Trigger. Je veux aller vers Facebook. On va voir ce qu'il propose. Et là, il me propose mettre dans un album, créer un lien, créer un message de statut. Donc, c'est plutôt le lien, comme ça. Donc, c'est le lien Flickr. Ici, je peux rajouter un message. Donc, je vais dire rajouter le titre. Rajouter la description qu'il a trouvé dans le truc Flickr. Et je peux rajouter également, je vais rajouter une short ULR à l'ingrédient et Flickr ULR short. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et je vais faire Create Action. Donc, il va créer simplement l'action. Et je devrais me retrouver avec quelque chose sur Facebook. On verra ça après. Create Action. If New Public Photo, Taxe Social, Ennuis Photo. Alors, faire un truc sur mon Facebook. C'est exactement ça que je veux faire. C'est parfait. Et elle est On. C'est très bien. Ensuite, il y a des choses. Alors, si on regarde sur Hello, par exemple, le service Hello. Vous voyez que le service Hello permet que de récupérer des informations sur Hello, mais ne vous permettra pas de ramener des choses. Donc, si je fais une appellette ici, que je fais New Appellette, je dis, je pars de Flickr, CKR, et que je dis une photo taguée sociale. Pardon. Il faut que je sois dans le champ social. et que je veux aller vers Hello. Donc, si là, je fais Hello, il ne voudra pas. Il ne voudra pas parce qu'il n'est pas capable. Hello n'a pas ouvert les API pour écrire quelque chose directement de l'extérieur. Alors, on va prendre Pinterest. Est-ce que j'ai Pinterest ? Pinterest, très bien. Alors, Pinterest, là, par exemple, je ne suis pas connecté. Donc, vous voyez, c'est un bon exemple. Il va falloir que j'appuie sur le bouton Connect et que je mette mes informations Pinterest. Donc, je vais le faire. Je ne vais pas vous montrer, mais je vais le faire. Et on va revenir une fois que c'est terminé. Donc, voilà, je me suis connecté à Pinterest. Et là, il me propose une action. Add Pin to Board. Je vais cliquer dessus. Et il me dit, alors, je dois rentrer un board. If a board with the name given can be found, a new public board will be created. Ah, OK. Alors, je ne sais pas. On va mettre mes photos, par exemple. Ensuite, photo ULR, la source. Une description, le titre. Source ULR, le Flickr ULR. Très bien. Bon, ça me paraît bien. Donc, on verra ce que ça a donné. Create action. OK, finish. Alors, ensuite, j'ai encore My Applet. Peut-être, je vais encore faire du Google+, et de l'Instagram. Donc, My Applet. Allons-y. New Applet. Donc, le IVV, c'est toujours le Flickr. OK. C'est toujours ma photo taguée, ici. Avec le tag social. CreateTiger et Benvat. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il vous montre aussi les services où vous pouvez aller. C'est-à-dire qu'à partir de ce que je viens de créer, je peux aller vers tout ça. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire avec. Mais on en a toute une série, là, un peu dans tous les sens. Alors, on va voir Instagram. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas le faire. Oui, c'est ça. Si je fais Instagram, je ne l'ai pas. Parce qu'Instagram, on peut aller récupérer de l'information, mais a priori, il n'arrive pas à en mettre. Ou ça sera peut-être ouvert plus tard. Je ne sais pas. Chez Google, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on voit que j'ai Gmail, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, s'envoyer la photo par mail. Ça, j'ai déjà testé. C'est le genre de truc qui marche. J'ai du calendar. Je peux aller me mettre sur le Drive ou je peux aller sur Google Photos, par exemple. Aussi, en Google, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc, je vais tester Google Photos. Je me mets sur Google Photos. Et là, pareil, il faut que je me connecte. Donc, je vais me connecter, puis je reviens après. Donc, voilà, je me suis connecté à Google Photos. Mettre une photo dans un album. Alors, which album ? Alors, conseil photo, court photo, photo du profil. Moi, je ne sais pas. Je vais prendre celui-là. Ça doit être des albums que j'ai, forcément. L'ULR, c'est bon. Non, le titre New Public Photo Tag. Non. Le titre, ici, on va le changer. Et on va dire que le titre, ça sera le titre qu'on avait dans Flickr. Et puis, est-ce que j'ai une description optionale ? Ça, c'était option. Et puis, non. Je vais simplement laisser ce titre-là. Et je vais faire Create Action. Une fois plus, je dis Finish. Bon, écoutez, maintenant, je propose qu'on aille tester. J'ai donc tous ces trucs-là qui ont été créés. Donc, j'ai créé toute une série de petites recettes qui disent, si j'ai le mot-clé social et une photo arrive dans Flickr, alors créez des choses un peu partout. On va tester la chose. Et puis, on va retourner dans Lightroom. Et on va publier la photo. Puis ensuite, on va revenir sur chaque service pour voir ce qui s'est passé. Alors, avant de publier, je vais juste quand même aller voir les paramètres de publication que j'avais mis. Test, j'ai gardé le nom de la photo, inclure les fichiers vidéo, qualité 75. Je vais la redimensionner en 2048 bord large. Dimension 2048 bord large. Oui, mais je ne me suis pas mis en bord large. Ici, en bord large 2048. 2048. Et je veux une netteté pour un écran standard. Voilà. Ensuite, c'est bon, toutes les métadonnées. Non, je veux copyright uniquement. Non, si, j'ai besoin des métadonnées. Parce qu'autrement, je n'aurais pas le mot-clé. Donc, je vais mettre les métadonnées, évidemment. Et je vais ensuite ne pas appliquer de filigrane. Et je suis dans le truc public. Tout va bien. Enregistrer. Et je vais publier. Laisser en l'état. Et je vais republier. Je vais publier cette photo ici. D'accord ? Puisque c'est celle-là que je veux publier. Ce n'est pas les autres. Donc, je fais un clic droit ici. Et je fais publier maintenant. Et là, il va se connecter à Flickr. Il va publier la photo. Et puis ensuite, on va aller se promener sur tous les sites que j'ai fait. Et voir ce qui se passe sur Pinterest, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ça. Donc, je vous retrouve dès que c'est publié. Donc, je suis sur Flickr. J'ai ma photo qui est bien là. Pas de souci. Elle est là. Il y a... J'ai le titre. Mon test LRV et les réseaux se passent bien. Est-ce que j'ai le titre de cette photo ? Elle a un titre. Elle a peut-être un titre quelque part. Mais je ne sais pas où. Voilà. Il y a des informations. Les exifs. Standard. Tout va bien. J'ai ma photo qui est là. On va donc maintenant aller voir sur les différents services. Twitter. Ma photo est là. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe ? Elle apparaît en plus grand. Donc, j'ai bien ma photo qui est là. Mon test LRV vers les réseaux sociaux se passe bien. D'accord ? Donc, Twitter, c'est bon. Là, je suis sur Pinterest. Ma photo est là également. Mon test LRV vers les réseaux sociaux se passe bien. J'ai cet épingle qui est là. On va encore aller voir 500px. Vous voyez, là, je suis sur 500px. J'ai bien ma photo également. Mon test LRV vers les réseaux se passe bien. Donc, j'ai publié aussi sur 500px. Alors, ça n'a pas marché sur Google Photos. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, ça doit être le nom d'album qui n'était pas bon. Et ça n'a pas marché sur Facebook non plus. Alors, ma publication s'est retrouvée sur Facebook quand même via Twitter. Puisque les deux comptes sont liés. Mais la publication Facebook n'a pas marché toute seule. Alors, ça, vous pouvez le vérifier directement sur le site d'Evis Venvat. On va y retourner. Donc, sur le site d'Evis Venvat, là, vous avez activité. Et là, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, par exemple, que la photo stream, là, il n'a pas voulu la faire sur le timeline. Il a essayé plusieurs fois. Et puis, après, il a abandonné. Donc, par contre, ensuite, vous voyez celles qui ont marché. D'accord ? Vous pouvez le voir directement. Si vous cliquez dessus, vous arrivez dessus. Et vous voyez ce qu'elles ont, ce qu'elles font. Celle-là, c'était la 500px. D'accord ? Donc, celle-là, elle a marché sans aucun problème. Et puis, vous pouvez continuer comme ça à regarder lesquelles ont marché et lesquelles n'ont pas marché. Celle-là, c'était quoi ? Ça, c'était la Pinterest. A priori, oui, work with Pinterest. Vous voyez qu'elle a marché. Il vous dit, c'est bon, celle-là, elle a marché. Donc, c'est assez marrant. Je pense que ça peut simplifier la vie. Il faudrait régler ce problème de Facebook. Pourquoi ça n'est pas passé ? Ça, il va falloir que je cherche un peu plus pourquoi le Facebook service n'en a pas voulu. Il y a sûrement une raison. Mais je pense que ça vaut le coup de tester. C'est assez drôle. Et ce service va un peu plus loin parce qu'il vous permet de créer plein de choses en automatique. Il vous permet éventuellement de sauver des photos. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez uploader une photo à un endroit, vous allez pouvoir la sauver dans un Google Drive. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Alors ensuite, il faut évidemment se souvenir. C'est-à-dire qu'ensuite, on a dans MyApplet, on a pas mal de choses. Il faut quand même se souvenir de ce qu'on a fait, à quoi ça sert, pour ne pas, au bout d'un moment, se paumer dans tous les petits automatismes qu'on aura mis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501